Depuis l'interdiction injustifiée des manifestations en République de Guinée par l'agent au pouvoir en mai 2022, à la veille de chaque mobilisation citoyenne et pacifique, les autorités militaires et sécuritaires tiennent des réunions de fait à l'état-major général des forces armées. Ce mercredi 15 février, pendant que le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Bala Samoura, distribuait des billets de banque à des jeunes contre-manifestants constitués à cet effet et que les facilitatrices rôdaient sur le long de l'axe d'autorité de Prince pour mettre en pratique les consignes de l'air d'Ile avec le CNRD. Les membres du CNRD et du gouvernement ont passé le plus clair de leur temps dans les réunions. Ces différentes rencontres se sont soldées par la décision de déployer l'armée sur les différents axes routiers de Conakry, d'Ibreka et Koya, de Venter pour empêcher tout regroupement et de réprimer dans le sang des citoyens non-armés et qui manifestent pacifiquement pour exiger l'ouverture d'un cadre de dialogue fécond, la libération des détenus politiques incarcérés pour certains depuis plusieurs mois à la maison centrale de Conakry et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pour mettre en œuvre cette dynamique répressive, un message radio intercepté par nos cellules techniques a d'ailleurs été passé par le CNRD aux autorités administratives ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a dans un document intitulé « Réquisition générale » sous le numéro de référence numéro 007 MATD-CAB 2023 indique clairement en ces termes les forces ennemies à travers le chef d'état-major général, le général de brigade Sadiba Koulibaly, de prêter le recours des troupes des moyens nécessaires pour appuyer aux besoins des forces de police et de la gendarmerie pour le maintien et le redressement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national de ces jours mercredi 15 février. L'instruction a donc été donnée de transformer le Grand Conakry, zone indiquée pour la mobilisation citoyenne, en un camp de guerre où la force des armes imposera sa loi, quitte à généraliser les tueries de masse et la destruction des biens publics et privés. C'est ainsi des unités de la brigade anticriminalité BAC, de la brigade de recherche et d'interpellation de la brigade de répression contre le banditisme BRB appuyée par des militaires lotement armés du groupement d'intervention rapide GIR du camp Kouami Krouma et le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata du camp Al-Fa-Yaya Diallo ont pris d'assaut la route, le prince et l'autoroute accompagnés de personnes habillées en ténis civil. Toute la nuit du mercredi à ce jeudi matin, les témoignages, images et vidéos ont fait état d'un déploiement sans précédent assimilable à une situation d'état de siège marquée par des tirs nourris de balles réelles dans la haute banlieue de Conakry. Le bilan provisoire de cette opération de ces éléments de l'armée à la solde du CNRD fait état de six blessés par balles dont un cas critique. Des expéditions et arrestations nocturnes occasionnant des oeuvres dans certains quartiers du Grand Conakry des tirs nourris d'armes létales par les forces de défense et de sécurité. À 3h30 du matin de ce jeudi, jour de la marche pacifique et citoyenne du FNDC, les unités de police CMIES et commissariat centraux et gendarmerie escadron mobile et gendarmerie départementale ont été déployées avec des personnes civiles en appui. Tout au long de l'itinéraire de la marche sur l'autoroute Fidel Castro, sur la route Le Prince et la cornice de Tawiyah-Somfonia pour empêcher les citoyens de résoudre le point de recoupement de la marche pacifique et citoyenne qui a pour point de départ le rond-point de la tannerie à 9h. Aux alentours de 6h, les citoyens pro-démocratie ont constaté la rentrée sur Conakry d'un équipage de renfort venu de l'intérieur du pays sous la route nationale numéro 1 et la nationale 2. Face à la volonté de la nebuleuse CNRD de régouverner au prix de la mort et du sang, le FNDC appelle les forces de défense et de sécurité à se désolidariser des plans répressifs du colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement. Le FNDC invite l'armée, la police et la gendarmerie à assumer leurs devoirs républicains et s'abtenir de répondre et ou de s'associer à des autres manifestements illégaux ou d'être l'instrumentalisé meurtrier du CNRD. L'air demande également d'assumer les responsabilités devant l'histoire en refusant de soutenir la tyrannie. Le comité d'organisation salue la détermination des citoyens pro-démocratie à participer à cette marche pacifique dans le strict respect du guide du manifestant. Le FNDC rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que toutes ses actions s'inscrivent dans une démarche républicaine et que sa manifestation est pacifique et citoyenne. La responsabilité de toute éventuelle dérive sécuritaire constatée sera imputée au FDS et aux contre-manifestants que le CNRD a mobilisés à l'occasion de cette journée de prestations citoyennes. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada